Que peut apporter le CSTB aux professionnels de la construction durable ? Alors ce que peut apporter le CSTB, tout d'abord, le CSTB ce n'est pas qu'un organisme de certification, ou d'organisme qui délivre des avitalines, mais c'est aussi un organisme qui fait de la recherche et de développement. Donc en premier lieu, ce que peut amener le CSTB, c'est une compétence scientifique, avec à la fois des ingénieurs et des techniciens qui sont rompus aux demandes des industriels pour les aider dans leur recherche et développement. Le second avantage ou la seconde qualité du CSTB, c'est la qualité de ces moyens d'essai qui sont mis à disposition des industriels. On voit ici des plateformes végétalisées, derrière moi Aquacim, il y a des lieux comme à Grenoble sur lesquels on travaille sur les ACV. Et un des troisièmes points que peut amener le CSTB, c'est son réseau scientifique. Évidemment au niveau des pays de la Loire, avec le réseau des industriels, mais aussi évidemment des scientifiques sur la région, des organismes comme les écoles, les universités, les centres comme l'IFSTAR, mais aussi un réseau national sur lequel peut s'appuyer le CSTB et peut aller piocher des besoins spécifiques lorsque des industriels posent des problématiques à résoudre à notre organisme. Ensuite, bien entendu, le CSTB amène une connaissance des réglementations, que ce soit au niveau national et au niveau européen, et peut aider et aiguiller les industriels à mieux défendre leurs produits dans ce cadre-là.